Après les rappels, nous abordons l'astrolabe. Mais avant, parlons de la sphère arminaire. La sphère arminaire a été créée par les anciens dans l'Antiquité qui ont voulu faire une représentation matérielle de la sphère céleste. Cette sphère arminaire représente la perception que nous avons depuis la Terre. Nous en avons une disponible. Sur cette sphère arminaire, nous avons la Terre, qui est fixe au centre, et la sphère céleste elle-même, représentée à l'aide de petites barres métalliques appelées armilles, d'où le nom de sphère arminaire. On voit l'équateur, le cercle de l'équateur céleste, plus quatre autres parallèles, dont les deux cercles polaires. nous avons deux méridiens perpendiculaires, dont le méridien des équinoxes et le méridien des solstices. On voit également une bande large qui est la représentation du cercle de l'écliptique, qui est donc parcourue en un an par le soleil. La sphère céleste tourne dans un grand méridien, gradué en degrés, qui va nous permettre de placer notre sphère à n'importe quelle latitude. De plus, ce méridien, en l'orientant vers le sud, il devient le méridien du lieu d'observation. Exemple, allons au pôle nord, chez les pingouins. On voit bien que l'horizon local du lieu est perpendiculaire à l'axe de rotation et parallèle à l'horizon local du socle de la sphère armillaire. Autre exemple, allons en arriège, à 43 degrés environ. On voit ici, à Myrpoix, que l'horizon local est bien parallèle à l'horizon local du socle de la sphère armillaire. Bien entendu, sur cette sphère armillaire, il devrait y avoir des étoiles. Certaines sphères armillaires avaient des étoiles, mais c'était des sphères de luxe et elles étaient souvent donc représentées par des petits diamants. Venons-en à l'astrolabe. Mais avant, j'ai une question. Pourquoi avons-nous commencé par la sphère armillaire ? Eh bien, on considère que l'astrolabe est une représentation en deux dimensions, à plat, de la sphère armillaire. Et on obtient ceci grâce à une technique dite de projection stéréographique. Présentation de l'astrolabe. Si on fait une description courte de l'astrolabe, on remarque que l'instrument possède deux faces. Cet instrument est compliqué. Voici une vue éclatée de l'astrolabe. La base est la mer, elle est fixe et elle a un anneau de suspension. Dedans, fixe aussi, il y a un ou plusieurs tympans. Un tympan est donné pour une latitude donnée. Au-dessus, il y a l'araignée, dite support des fixes, avec les étoiles et le cercle de l'écliptique. Au-dessus, pour finir, il y a une aiguille, appelée l'onstenseur. Côté dos de l'astrolabe, il y a une autre aiguille, spécifique pour la visée, appelée alidane. Regardons le côté face. Le linde de la mer, la périphérie, est gradué en heure solaire. Dedans, le tympan est plaqué sur la mer, il est fixe. On voit des cercles et arcs de cercles. Ils représentent hauteur et azimuth au lieu d'observation, selon une latitude donnée. On remarque qu'il y a beaucoup de cercles en haut et très peu en bas. La ligne de séparation entre les deux représente la ligne d'horizon locale du lieu d'observation. Donc en bas, c'est la nuit, en haut, c'est le jour. L'axe de rotation central représente le pôle nord, donc l'axe de rotation de la Terre sur elle-même. On identifie également un centre des cercles de hauteur qui représente la verticale locale du lieu d'observation. Sur le dessus, tourne l'araignée. On voit les différentes étoiles avec les pointes qui indiquent leur position. On voit également le cercle de l'écliptique, qui est donc parcouru par le Soleil en un an. Et enfin, l'ostenceur qui sert essentiellement à repérer la position du Soleil sur le cercle de l'écliptique. Et le bout de l'aiguille pointe sur le ligne des heures, l'heure. Intéressons-nous au dos de l'astrolabe. On remarque en premier la grande halidade avec ses deux pinules de visée. Elle sert à peser un astre, c'est-à-dire de trouver la hauteur d'un astre à partir de l'horizon local. L'observateur, ici, tient son astrolabe suspendu verticalement et vise un astre au travers des deux pinules. Il reste à constater l'angle, ici, sur l'instrument. On a donc l'horizon local, ici, car l'instrument est tenu verticalement. Et l'angle donné par la halidade sur le limbe, ici, j'ai 40 degrés, par exemple. Pour notre horloge astronomique, seule la partie fixe nous intéresse. Vous avez peut-être remarqué, de ce côté, sur le cercle de l'écliptique, la présence des signes du Zodiac. Eh bien, on les retrouve de ce côté. Concentriques à ces signes, nous avons un calendrier, le nôtre bien connu, de janvier à décembre. C'est-à-dire que pour un jour donné, on peut immédiatement trouver la correspondance avec le signe du Zodiac. C'est-à-dire que, par exemple, prenons le 31 mai, ici, on est à 10 degrés dans le signe des Gémeaux. On reporte cette valeur avec l'ostenceur sur le cercle de l'écliptique. Donc, on repère le signe du Gémeaux, ici. On se place à 10 degrés dans le signe. Et voilà, on a la position du Soleil sur le cercle de l'écliptique, ici, pour ce jour-là. On peut se demander pourquoi on utilise aussi les signes du Zodiac, et pas seulement notre calendrier. Eh bien, si on se replace dans l'Antiquité, les calendriers étaient nombreux, fantaisistes et peu précis. Alors que les Zodiacs, eux, ils étaient fixes, précis, tout le monde était d'accord. Terminons sur un exemple concret de l'utilisation d'un astrolabe. Essayons de trouver la position d'une étoile à une date donnée pour une heure donnée. Pour cela, reprenons la même date, le 31 mai. Nous avons le Soleil, ici. Réglons l'heure sur minuit. En amenant le bloc Ostenseur Araignée sur minuit. On déplace. Voilà. On est sur minuit. Maintenant, essayons de repérer l'étoile Altair. Elle se trouve ici. Elle est à 10, 20, 30, 36 degrés. Et elle se trouve entre l'arc 110 et 120 en azimuth. Donc à peu près à 115. Notre étoile est donc à 36 degrés de hauteur et 115 degrés d'azimuth. Il ne nous reste plus qu'à régler notre lunette astronomique sur 30 degrés de hauteur et 115 degrés d'azimuth. Et nous verrons Altair. Refermons ce descriptif succinct de l'astrolabe par la présentation d'un astrolabe moderne. Nous retrouvons les mêmes éléments. Le côté face. Le dos. Sur le côté face, l'araignée traditionnelle se voit remplacée par un disque transparent permettant de disposer d'une centaine d'étoiles contre seulement une vingtaine sur l'ancienne. Et c'est donc cet astrolabe que nous utiliserons pour l'horloge astronomique. C'est là compared à 3 degrés de hauteur de wield photonique. … ... … Sous-titrage ST' 501